C'est un derby, donc ça va être un match où il y aura sûrement du monde, où on a envie de faire un match très cohérent en essayant de continuer sur notre série. Ce qui serait important, c'est de pouvoir ramener au moins un point de ce match-là, tout en essayant d'en gagner en trois. Mais on sait que derrière, même si je ne regarde pas particulièrement le classement, comme je vous avais dit, puisque j'attendrai la 30e journée pour vous donner un petit peu l'objectif de fin de saison, mais quoi qu'il en soit, oui, aujourd'hui, ça serait bien de... À la fois, bien sûr, de gagner, ça serait extraordinaire pour nous, parce que ça pourrait éloigner les équipes de derrière, mais c'est important de gagner, oui, un match contre Auxerre, comme c'est important de gagner un match contre tout le monde. Après, un derby, c'est très particulier pour nos supporters, c'est très particulier pour les joueurs, et j'en ai vécu pas mal, des derbys, et je peux vous dire que c'est des matchs intéressants à jouer. Ça a été l'une des premières mi-temps, je crois, avec celle de Nancy à l'extérieur, qui avait été les plus aboutis. Voilà, on avait fait sur ce match-là des choses très intéressantes. Maintenant, c'est quand même du passé, et il faut essayer maintenant de rééditer plus ou moins ses performances à domicile, comme on a su le faire aussi contre Châteauroux, on a fait une très bonne première mi-temps. Mais par rapport à ce que moi j'ai demandé à mes joueurs, oui, on va essayer de mettre en place quelque chose qui puisse les perturber, et peut-être essayer d'avoir peut-être nous aussi, comme Châteauroux, un peu plus de possession pour qu'eux ne l'aient pas. Il y a des choses qui sont très intéressantes aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on fait rentrer quelqu'un ou que quelqu'un joue titulaire, il essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, et il arrive à marquer, et ça redistribue les cartes. Donc oui, c'est important d'avoir ces joueurs-là, mais que les jeunes ou les moins jeunes, je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Après, je suis très heureux aujourd'hui de la vie que j'ai avec mon groupe, avec le staff, parce que tout le monde a envie, à un moment donné, de faire partie de cette aventure, dans de bonnes conditions. Donc ils travaillent aussi pour ça, et la concurrence fait que peut-être ça fait avancer les choses. Mon discours, c'est d'essayer de regarder le week-end, qu'est-ce qui se passe derrière, et où se situent les équipes de derrière, si elles ont gagné, si elles n'ont pas gagné. On voit qu'il y a des équipes aussi, rien ne lâche. Derrière, au fond du classement, ça ne lâche pas. Nous, on a encore des matchs difficiles, et on sait aujourd'hui, dans ce championnat, que tout le monde peut battre tout le monde. Donc moi, je me focalise aujourd'hui sur les résultats de mon équipe, et au lieu de regarder devant, je regarde si on nous rattrape derrière, tout simplement. Après, le reste, on verra. Le truc, c'est de faire tourner le compteur. Et au fur et à mesure qu'on fera tourner le compteur, on se rapprochera d'un objectif. L'objectif, c'est qu'après le match de Lorient, on puisse, et je puisse vous dire, et j'espère vous annoncer, bien sûr, des choses que vous voulez vous aussi entendre, mais que moi, j'ai aussi envie de vous dire. Mais pour l'instant, je préfère qu'on reste à notre place. Comme j'ai demandé à mes joueurs, c'est d'être dans le travail et dans l'humilité, et je pense que c'est un petit peu ce que représente l'ESTAC aujourd'hui. Donc je n'ai pas particulièrement envie de parler d'objectifs ou de parler de rattraper qui que ce soit. Moi, mon objectif, c'est de ne pas rattraper qui que ce soit, c'est d'éloigner les autres.